ok cristal si oui voilà j'ai mis pongo kudzola c'est un super morceau bientôt 8 heures j'ai réussi à dormir un petit peu vite fait donc on va essayer de continuer un petit peu là on va essayer de continuer un petit peu l'analyse on va rester sur un peu sur l'économie politique et la psychanalyse en fait je voudrais vous présenter un auteur que j'ai contacté un personnage que j'ai contacté enfin un universitaire en fait donc voilà Roland Gory je vous le présente je l'ai contacté plusieurs fois pendant ces 10 années d'aventure on va dire et je l'ai contacté plusieurs fois parce que pour plusieurs raisons d'une part il est il traite de donc là ça date de 2014 c'est la fabrique des imposteurs c'est une conférence sur donc une approche où il s'appuie sur des auteurs comme Camus et puis Guy Debord et puis donc il est franchement à gauche en fait il est encarté et tout ça et il faisait partie d'un collectif il en parle à un moment l'appel des appels il était même à la tête de ce collectif quoi et moi en fait j'étais à l'époque j'étais alter mondialiste et j'étais militant activiste enfin actif plutôt enfin pas si actif que ça mais voilà j'étais et donc donc j'ai vu passer cet appel des appels à l'époque ça m'a fait énormément réfléchir déjà parce que je voyais dès 2007 c'était en 2008 où je voyais déjà les universitaires qui dit qui qui de gauche quoi voilà l'université de gauche qui 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 tirait la sonnette d'alarme un peu à l'époque voilà c'était la montée des lanceurs d'alerte tout ça et pour dénoncer un système d'enseignement défaillant enfin lui-même une société qui qui partait en vrille quoi et bon moi je connaissais déjà à l'époque très bien les travaux de Morin sur l'éducation ses propositions les propositions qu'il faisait d'universaliser l'universel ou de transversaliser la connaissance quoi de la pluripoly multidisciplinarisée et enfin enlever les secteurs quoi des secteurs réalisés quoi en fait en trouver un pont commun donc j'étais déjà dans mon processus de recherche et bon bah tous ces gens là moi ils m'ont aidé à avancer quand même parce que tous leurs discours critiques que ce soit les communistes les socialistes ou les anarchistes ils m'ont énormément nourri dans ma critique et dans mon analyse et puis bon c'est vrai que depuis cinq ans maintenant depuis que je suis dans cette région en plus où il ya et puis je me suis fait trahir par tous ces gens de gauche du coup c'est vrai que je me suis laissé influencer aussi par les les idées de droite alors pas les idées du néolibéralisme de l'économie politique de droite mais vraiment le les idées de droite qui sont donc beaucoup porté sur des la religion l'ésotérisme le tout ce qu'on appelle les théories conspi quoi où on part un peu dans tous les sens quoi parce que mais voilà la droite si la droite est autant ce que l'espace est à la gauche tiens on va y aller on va y aller on va continuer ce qu'il ya c'est que ce qu'on va faire on va voilà moi ce que j'ai appelé ma série d'aujourd'hui je l'ai appelé qu'est ce qu'un système est bon tout le monde sait aujourd'hui la systémique le bon la complexité la cybernétique tout ça on sait quand on parle de système on tout le monde voit à peu près à ce que c'est un donc bon je reviens un peu dessus pour plus tard vraiment mettre à plat cette cette notion là le vraiment le la traiter correctement pour 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 ensuite à essayer d'aller un peu plus loin et un peu plus haut et donc axiomatiser l'espace temps avec cette notion de système qui est vraiment qu'on peut pas mettre de côté un pour comprendre l'espace temps et c'est ce paradigme que j'apporte donc c'est vrai quand j'ai contacté roland gory vraiment c'était en ces termes gg gg ggg j'ai trouvé quelque chose dans la philo qui est important qui pourrait unifier qui pourrait donc 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 moi m'adressant un des leaders l'appel des appels un homme de gauche psychanalyste qui connaît qui c'est des auteurs que je connais qui qui est dans une discipline de deux universitaires que je que je connais que je mets je maîtrise relativement bien donc autant je peux pas en vouloir vraiment là c'est un peu un spectacle là quand je m'appelle m'attaque à Étienne Klein ou à Aurélien Barrault parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes, et que finalement, je n'ai aucune légitimité à m'en prendre à eux, parce que je ne suis pas mathématicien ni physicien. Donc du coup, ça me ridiculise plus qu'autre chose. Autant là, en ce qui concerne Roland Gaurier, qui est aussi un homme de gauche, non seulement il est psychanalyste, il est dans la psychologie, tout ça, il connaît bien tout ça, mais en plus, il est à gauche. Donc lui, par contre, effectivement, je peux vraiment poser le problème, vraiment de dire qu'est-ce qui se passe au sein de la gauche, pour que cet idéal commun, sans parler d'idéal, ce pragmatisme commun, plutôt, soit parti, soit récupéré, en fait, par les idéologies folles, en fait, voilà. Et puis, il parlait à un moment des communes du nord de la France qui étaient communistes et qui se sont toutes faits récupérées par le Front National. Donc ça prouve bien un peu ce glissement qui se passe entre la gauche quand elle est critique, elle est critique, elle est très, très critique. Et puis, il y a un moment où elle bascule carrément dans les rationnels avec le Front National. Donc c'est le national-socialisme, en fait, hein, voilà. C'est quand le socialisme, à l'époque d'Hitler, hein, il était déjà très... voilà, il était en train de partir en mode libéral, en fait. Et enfin, surtout, il y avait une grosse partie de la population, hein, qui était... c'est normal, hein, le partage, donc c'était les premiers acquis sociaux, voilà, le Front populaire. Et une colère du peuple, hein, c'est surtout ça, le socialisme, le communisme, c'est la colère du peuple, hein. Et le problème, c'est que, voilà, quand elle est rattrapée par un nationalisme qui, lui-même, est influencé par les multinationales, c'est là où on rentre dans une logique nazie, quoi. Et c'est ce que j'essaye de plutôt... Donc là, lui, il va parler de l'impostueux, une société d'imposteurs, où il va construire un ennemi, en fait, hein, dans son discours. Donc c'est ça, j'aimerais vraiment l'analyser avec vous. Vraiment dans le détail. Mais vraiment garder cette grille de lecture, en fait, cette idée, dans mes propos, de dire, bon, j'apporte une méthode d'analyse, de compréhension, de lecture du monde qui pourrait, justement, apaiser les tensions et donner des explications, un sens, là où, en fait, on a tendance à désigner un ennemi, hein, à désigner un coupable, à générer du conflit, hein, comme expliquait Marx, cette aliénation qui s'est construite sur le conflit. Et c'est de désamorcer, en fait, cette bombe qui est là, en chacun de nous, en fait, et dans toute la société, à tous les niveaux. C'est cette violence et cette guerre, cette animosité qui est un peu de partout, et du coup, qui nous... On perd même le sens de la nature et même de l'animal en lui-même. À plusieurs reprises, on sent bien dans le discours cette... Bon, après, il y a aussi le fait de prendre position politique et tout, mais bon, ça, c'est normal de prendre des positions, hein, mais... Mais moi, voilà, j'essaye de révéler un phénomène sous-jacent auquel on n'avait pas encore pris conscience. On n'avait vraiment personne, personne, ni même les plus grands esprits, les plus grands philosophes, et sans vouloir ni me victimiser, hein, c'est bon, j'arrête avec ça, hein, parce qu'elle, elle commence vraiment à me courir sur l'haricot, ni... ni en me disant, oui, j'ai tout compris, vous avez... j'ai raison, vous avez tort, ou alors... Non, c'est simplement une émergence, ben, suite à beaucoup de travail, hein, il présente un peu ça, la pensée, au début. Il explique la différence, un peu, entre l'effort de pensée et comment on est dans une société qui nous en... Mais lui, voilà, il met des jugements de valeur dessus, alors que moi, je donne une grille neutre, en fait, un petit peu, ou alors plutôt... C'est-à-dire que la compréhension, la connaissance, justement, il faut une neutralité axiologique, quoi, pour accéder à la connaissance. On ne peut pas toujours apprendre en donnant des jugements de valeur. Et là, on voit bien un professeur, ce qu'on lui demande avant tout, avant de dire qu'il soit droite ou qu'il soit gauche, machin... Bon, après, il y a toujours cette tendance, mais avant, il doit transmettre la connaissance à ses élèves, de manière, voilà, une forme que tout le monde est, bon, voilà, sans trop de jugement de valeur. Donc, bon, je voulais... Vous êtes bienvenu pour ce nouvel Constant-Porchet, je suis ravie de vous. Voilà, parce que j'y vais de temps en temps, là, sur le média, écoutez, surtout, c'est Thomas Porchet, le voilà, et économiste, hein, et donc j'essaie de suivre un peu ce discours, le média, bon, ouais, ils ont 40 000 vues, bon, c'est quand même... Puis bon, c'est une analyse du discours, hein, surtout que... Vous retrouvez chaque semaine comme d'habitude pour débrouiller, analyser, comprendre l'actualité avec Thomas Porchet, surtout pendant cette période très... Et avec... Comprendre l'actualité, donc, voilà, c'est parce que Macron est passé, il n'y a pas longtemps, là, faire une pré-campagne, on va dire, présidentielle, et donc là, elle nous apprend à grande surprise, à ma grande surprise, hein, qu'en fait, Bouygues, donc le patron de TF1, a interdit, en fait, le fait, donc, sur YouTube, hein, il a une capacité, donc, bah oui, parce que, par rapport au droit d'auteur, hein, il a interdit de... de... de diffuser, en fait, son... de l'interview de Macron, quoi, et, en fait, c'est anticonstitutionnel, c'est-à-dire que dans la Constitution, la démocratie, elle se construit sur le débat, il explique, là, en langorie, le dialogue, en mangeant, justement, et donc, surtout en période électorale, un discours présidentiel n'a pas de droit de... il n'y a pas de droit de propriété sur un discours présidentiel, mais, comme il a été diffusé sur TF1, et que Bouygues, il est patron de TF1, donc, c'est sa chaîne, donc, c'est lui qui décide, donc, il contourne... On voit bien cette... je généralise, hein, sur mon cas, hein, dans mon cas, voilà, il contourne la loi, il ne respecte pas la personne, mais, c'est ce qui se passe, voilà, vraiment, à tous les niveaux, là, il contourne la loi, sans respect pour la démocratie, et les gens qui peuvent critiquer le discours du gouvernement, et les vaccins, c'est pareil, hein, ils ont contourné la loi, non, 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 c'est bon, en faisant du lobbying politique, allez tous vous faire vacciner, donc, voilà, on va... j'aimerais détailler, vraiment, c'est bon, ça dure une demi-heure, c'est un peu long, mais, vraiment, dans le détail, parce que, là, ça concerne l'actualité, c'est... c'est... c'est l'économie politique, c'est notre portefeuille, hein, c'est notre rapport à... Voilà. ... où nous avons tant de discours politiques qui gravitent autour de nous. Au programme, aujourd'hui, on va chercher les dessous de l'entretien de notre président de la République, Emmanuel Macron, sur TF1, mercredi dernier, on décrypte le discours de Pierre Moscovici, premier président de la Cour des Comptes. C'est bon, un présent, hein, il y a aussi, voilà, le Moscovici qui s'exprime au sujet de... Donc, on va parler aussi de la Cour des Comptes, on va parler du discours de Macron, vite fait, et puis... ... quand il veut vouloir maîtriser nos dépenses de santé, et enfin, nous reviendrons sur la fameuse alliance des gauches. Et puis, l'alliance des gauches. Donc, je me suis dit, celle-là, je ferais bien une analyse de celle-là, parce qu'il y a un peu tout, quoi, hein, il y a le pouvoir, il y a le problème de la gauche, quoi. Bon, Macron, je crois, on va passer vite, hein, parce que... Bon, après, elle fait sa quête, hein, donc ça, moi, je trouve ça assez pitoyable, parce que... Avant de commencer cet épisode de l'Instant Porchet, je voulais vous parler d'un sujet très important. Très important, alors là, vous vous dites, elle va nous parler de la faim dans le monde, elle va nous dire qu'il y a un truc, on va apprendre, un truc, quelqu'un qu'il faut absolument s'engager, on s'attend vraiment, enfin, voilà, quelque chose de très important. Le Media TV entre dans une phase cruciale qui conditionne sa survie, une campagne de dons de fin d'année. Mesquine, hein, donc, hein, le bouseux magazine, pareil, hein, voilà, c'est... Il est en mode mesquine. Donc, euh... Donc, voilà, on voit bien cette société d'imposture, hein, que dénonce Roland-Gory, hein, où, en fait, il dit, voilà, on cherche à vendre, hein, c'est-à-dire, l'imposteur, justement, il joue là-dessus, il vend son... Il travaille son image, les apparences, et puis... Et puis, ils cherchent à... Nous avons besoin de notre audience. Voilà, et donc, moi, je suis fatigué, hein, d'entendre ces youtubeurs, partout, et même des médias, donc, ils vont être très sérieux dans leur critique, ou dans leur... Et puis, après, nous avons besoin, bon, ça reprend... De... pour être indépendants, sans actionnaires, donc ils n'ont pas d'actionnaires, ni de... Et après, bon, en me disant, bon, voilà, il y a une réduction d'impôts, ça ne vous coûte plus que... Donc, euh... Voilà, hein, l'aliénation, elle commence là, hein, c'est l'État et le capitalisme, donc, c'est le summum de l'aliénation, on va dire, hein, on est tout en haut, quoi, dans l'État et le capitalisme, hein, On est vraiment étrangers, étrangers à nous-mêmes, en fait, aliénés, ça veut dire ça, hein, ça veut dire qu'on est... C'est plus vraiment nous, hein, c'est... Et donc, le... À partir du moment où, voilà, on tombe dans le piège de cette... Cette aliénation, après, bon, il y a toutes les autres qui se mettent en place, hein, donc c'est pas simplement de prendre une posture de dominé ou de dominant, ou de bourgeois ou de riche, C'est vraiment adopter ce qu'on attend de nous, voilà, c'est ce qu'il dit aussi, Gauri. Il dit un imposteur, c'est qu'il fait ce qu'on attend de lui, en fait. Du coup, il est pas sincère, il est pas lui-même, il est pas... Donc, il joue tout un jeu de rôle, et donc là, bon, voilà, il demande de l'argent pour pouvoir continuer à émettre, hein, donc c'est une logique d'espace, hein, de pouvoir, et puis, euh... Et puis, bon, une soumission à l'aide, donc, où on peut avoir des réductions d'impôts, Donc, voilà, toujours par rapport à l'État, les impôts, et tout ça, donc, voilà, moi, j'essaye de révéler cette aliénation au capitalisme et à l'État, mais sans jugement de valeur, c'est-à-dire sans dire, oui, il faut absolument abattre le capitalisme et détruire l'État, Non, parce que, parce que si c'est l'espace-temps, et que, donc, voilà, c'est ça que j'essaye, on va essayer de prendre des exemples, des petits exemples, surtout ce port-chèques, quand il critique un peu la gauche ou la droite, ou voilà, on va... C'est le communiste. Donc, là, voilà, là, on revient sur l'aliénation de Marx. Ah, là, là, c'est quoi ? Donc, là, il endosse son rôle, hein, il dit ça aussi, Gorée, hein, le fait qu'on nous attribue un rôle dans la société, et du coup, on se détache de nous-mêmes, de notre moi véritable, et du coup, tout le monde joue un rôle, c'est des jeux de rôle. Bon, c'est important, le rôle social, hein, dans la sociologie, c'est ce qui nous permet de, voilà, de faire fonctionner la machine. Mais, voilà, ça nous détache d'un être... Il dit, oui, c'est ce qui fait notre dignité, c'est notre fragilité, c'est notre sensibilité, notre humanité, elle est là, et donc, là, bon, il est dans l'aliénation, dans le sens où, voilà, il commence par, donc, décrire Maron, le président des riches, et, en fait, il dit qu'il a retourné sa veste, là, en fait, 5 ans plus tard, et que, là, il se présente, donc, il va expliquer ça comme ça, en disant que Macron, il a déjà récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer à droite, et maintenant, il essaye de récupérer la gauche sociale-démocrate, en fait. Et donc, du coup, il joue un peu sur l'émotionnel, je suis proche des pauvres et tout, alors qu'en 2017, la première chose qu'il a fait, c'est créer un système, mais vraiment pour enrichir, pas seulement les riches, c'est-à-dire que les impôts fonciers, si vous avez un million, donc, il explique, si vous avez un million de revenus en termes d'immobilier, bon, vous payez toujours les mêmes impôts, c'est au fait, mais par contre, si vous avez spéculé comme ça, et c'est de la finance pure, et bien là, vous êtes net d'impôts, vous n'avez plus en a payé, donc c'est vraiment cette logique de... Je ne sais plus comment il appelle ça, on va essayer de le retrouver. Un an après, qui a été fait par ce maire, un rapport sur l'inégalité... Ouais, et donc, c'est pour ça qu'il faudrait que je fasse des montages, ça serait quand même vachement plus didactique. Et ça fait un phénomène, en fait, d'élévation des revenus, ils montent, ils montent, ils montent vers les plus riches, donc les plus riches, plus t'es riche et plus tu t'enrichis, en fait, un phénomène. Donc j'essaye de traiter sous l'angle de l'espace-temps, toujours, d'essayer de voir ça, le phénomène spatio-temporel qu'il a créé, donc Macron, et puis après, il dit qu'il est... Voilà, et il s'est passé l'inverse tout en bas, c'est-à-dire que les gens qui étaient pauvres, les exclus, enfin, la partie tout en bas des catégories sociales, des revenus les plus pauvres, et bien eux, ça fait l'inverse, ils ont touché moins de pouvoir d'achat, la prestation, elle a à peine augmenté par rapport à l'inflation, et puis des loyers qu'augmentent, des prix qu'augmentent de partout, des amendes qui arrivent de tous les côtés. Donc il faut voir ça, voilà, plutôt comme un phénomène qui nous échappe, totalement, et donc un décrochage, quoi, où les riches s'enrichissent, les pauvres deviennent carrément des martyrs, et il y a une logique d'ensemble dans tout ça, une logique, selon moi, de transformation, quoi, c'est-à-dire que c'est un phénomène un peu de... Oui, voilà, parce qu'Internet est arrivé, parce qu'on change de civilisation, on a changé de technologie, on est rentré dans une nouvelle ère où l'information est complètement diluée, elle est partout, elle est accessible à tous, surtout, moi j'ai monté ma télé, voilà, super, et donc essayer de voir ça avec d'autres lunettes, c'est pas parce qu'il a des lunettes, mais d'autres lunettes que celles qu'on a utilisées jusque-là au XXe siècle. Les territoires, prenant comme exemple notamment la Courneuve, mais d'autres villes de France. Moi j'avais écrit la préface de ce rapport. Voilà, donc là on voit qu'il a travaillé avec le maire de la Courneuve sur les problèmes de précarité, tout ça, mais... Avec le maire de la Courneuve, on avait même rencontré la conseillère sociale, Emmanuel Macron, en lui présentant un certain nombre de chiffres qui étaient hallucinants, sur les taux de pauvreté qu'il y avait dans cette ville-là, sur les manques de fonctionnaires, sur la baisse des dotations aux collectivités locales qui ont été divisées par deux depuis Hollande et poursuivies par Macron, il y avait tout un tas de chiffres qui étaient très clairs. Ouais, j'avais fait une série comme ça sur la fabrique du bouc émissaire, un peu... Voilà, ça peut se faire à l'échelle d'individus, comme un quartier, là, à Courneuve, comme un pays entier, comme l'Erythrée. Cette logique, ça dit qu'un peu... Ah, toi, t'es pauvre, eh bien, tiens, on va te rendre encore plus pauvre, quoi. On va t'écraser, on va t'enlever encore d'ailleurs, on va s'en prendre à toi, parce que, quitte à être pauvre, du coup, on va pousser le truc jusqu'au bout, quoi. On va te torturer, hein. Et donc, voilà, en allant voir la conseillère sociale d'Emmanuel Macron, présentant des tableaux avec le maire de la Courneuve, et, en fait, d'essayer de régler un problème humain, en fait, fondamentalement humain, voire au-delà de l'humain, animal, naturel, un problème de culture, de nature, de... Et en passant par des institutions qui se sont déjà, qui se sont élaborées sur la violence, sur la guerre, sur la domination, sur le pouvoir, et avec... où le sens du mot social a été complètement détourné tout le long du XXe siècle, quoi. La sociale, au départ, la sociale, c'est un phénomène naturel de partage qui se fait, mais même, voilà, c'est... Ça se fait un peu par nécessité, au départ, hein. On apprend à partager, parce que c'est la nature qui nous l'impose, qui... Donc on se met tous autour du feu, on mange ensemble, parce qu'à l'époque, voilà, il n'y en avait pas à se faire chacun un feu, un peu, il y a... Et puis... Donc, en fait, on a une approche très politicienne, en fait, du problème. Bon, lui, il fait de l'économie, c'est un économiste, mais bon, voilà, il baigne aussi dans la politique. Donc l'économie politique, hein, ce thème très fort. Et donc, voilà, au grand regret d'Edgar Morin, si on avait, justement, un petit peu trouvé un fil conducteur entre toutes les sciences, on pourrait traiter ce genre de problème, donc les inégalités à court neuve, les gens qui souffrent de précarité, et j'en passe, de manière vraiment plus plurie, voilà, en mettant toute la puissance, toute la force de notre intelligence et de notre cœur et de notre puissance intellectuelle, parce que c'est un peu ça qui pose problème à nos jours, voilà, dans nos sociétés modernes, hein, il y a beaucoup... On est très cultivé, on va à l'école, il y a beaucoup de diplômés comme ça, de hauts diplômés qui sont au chômage, quoi, hein, donc il y a une crise à ce niveau-là, quoi, du rapport à la connaissance et au monde réel, où on est dans une réalité purement marchande et régulatrice, alors qu'il y a toute une culture qui est d'une richesse affolante, quoi, au XXIe siècle, avec toute la mémoire, l'histoire qu'on a. Voilà, donc là, il est dans une logique d'égalité d'essence, d'école républicaine, voilà, où il parle du périscolaire, qui a été complètement... Ils ont fait des manifs à un moment, tout ce qui concerne le périscolaire, et puis bon, voilà, on va couper, on va augmenter le nombre d'élèves par classe, dans un collège qui est déjà en difficulté, où on sait que les élèves sont agités, cumulent les problèmes sociaux et tout ça, les parents en prison, drogués, sans thunes, les gamins à moitié survoltés, là, qu'on n'a plus rien à foutre de tout, enfin, on connaît, hein, et on va charger, on va surcharger les classes, et puis on va enlever le périscolaire, et puis il n'y a pas d'infirmière, ils disaient à la rentrée 2022, il n'y avait toujours pas d'infirmière dans le... Donc, bon, toute cette logique, voilà, si on va vraiment, c'est-à-dire que... Et puis, ils se déclarent comme intellectuels, aussi, à un moment, donc, si on est vraiment dans l'intellectualisme, ben, allons voir, allons écouter ce que disait Foucault, Deleuze, à un moment, oui, cite Lyotard, aussi, voilà, Camus, bon, voilà, les deux bords, tous ces gens-là, dans les années 70, 80, où tout était là, déjà, tout le système, il était déjà en place, hein, donc, mais justement, on était peut-être plus lucide à l'époque, parce qu'on n'était pas encore noyé par ce phénomène, on n'était pas dépassé encore, ça n'avait pas encore pris une échelle... Bon, mais tout est relatif, ça dépend par rapport à quoi, mais voilà, pour dire que c'est un système qui rouille, qui grince, comme une grosse machine, il faut imaginer une locomotive, elle est toute vieille, il y a des morceaux de boulons qui sautent, il y a des fuites de tous les côtés, elle est toute trouillée à plein d'endroits, et puis on est là, on met du charbon, on met du charbon dedans, on essaye d'avancer, 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 et c'est là où, moi, je vous dis, non, il y a un autre véhicule, quoi, qui nous attend, et c'est pas un train locomotive qui a été créé par James Watt, et ça dit Carnot, quoi, on a maintenant, c'est Alain Aspect, et puis Laurent Nothal, voilà, vous voyez ce que je veux dire un peu, c'est bon, l'intrigue, voilà. Avec des sacs de sable accrochés aux pieds, justement, il faut faire en sorte qu'ils soient moins par classe, et en plus, il y a une suppression des cours du soir, pour manque de moyens, et ce que demandaient les professeurs, c'était de revenir à des classes de maths 8, et de faire revenir ces cours du soir. Ah ouais, donc, non, on est un progressiste, il faut toujours plus, 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 on va voir l'interview de Moscovici, à la Cour des Comptes, c'est assez flagrant. Donc, bon, bah là, we don't need no education... Bon, il finit sur Macron. Il s'était rendu compte d'un certain nombre de choses. Oui, il dit que, voilà, tout d'un coup, à l'âge de 40 ans, il se rend compte qu'il y a des inégalités, bon, c'est vraiment un jeu de comédie, un jeu de rhétorique, qui noie le poisson complètement, mon cher Thomas. L'intervention, qui est un président des riches, c'est les mesures de réforme globale qu'il a faites. Derrière cette interview, c'est quoi sa stratégie politique, selon toi ? Parce qu'on a vraiment pu l'entendre dire, certains sont en campagne, votre serviteur, non, moi, je ne fais pas de politique. Moi, je pense que là, ce qui s'est dit, c'est pour ça qu'il a cette interview, c'est pour ça qu'il y avait tous les moments émotions. Dans cette interview, il nous expliquait que, voilà, il s'était rendu compte d'un certain nombre de choses. Moi, je pense que Macron, sa stratégie, ça a toujours été d'occuper le plus le centre possible et de laisser de gauche comme à droite ce qu'on va appeler les élus. — Ouais, ça, je vous l'ai expliqué, qui veut gratter les social-démocrates, c'est une stratégie politique. — J'ai peut-être de plus en plus à droite et à la fin, peut-être même, être du côté de... qu'il y ait des superpositions avec l'extrême droite. Donc là-dessus, il n'a plus rien à récupérer. Par contre, qu'est-ce qu'il voit à gauche ? Il voit à gauche qu'il a récupéré déjà. Il faut voir ce qu'il a récupéré à la primarité. — Ouais, là, on est dans la politique politicienne. Voilà. C'est-à-dire qu'on focalise sur... Là, on est vraiment dans l'aliénation. Donc c'est comme l'aliénation par l'argent, l'argent, le pouvoir. OK ? Donc au début, on commence... Voilà, les budgets, les machins. Donc on va aller voir... Demander des budgets pour... Donc on est dans une aliénation par l'argent. Voilà. C'est-à-dire sans argent, on n'est rien. Et puis là, on fait une... Donc on bloque sur le pouvoir, sur la personnification du pouvoir. Et on va psychologiser le pouvoir. Il trouvait... Voilà, de faire du vedettariat, hein, de... — Du PES, hein. — Bahas, de rugueil... — Voilà, voilà. Et on... Et bon, du coup, cette approche analytique de la politique, elle... Bon, c'est la représentativité, hein. Vous allez me dire. Voilà, c'est... On est dans une démocratie représentative. Donc voilà, il parle des primaires et tout ça. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on sait très bien, aujourd'hui, le taux d'abstentionnisme dans les urnes, les réunions politiques, les meetings politiques. Est-ce qu'ils sont vraiment représentants en eux-mêmes quand on voit 300, 400 militants, là, dans une salle, applaudir Zemmour ou Mélenchon ? Je sais pas. Est-ce qu'ils représentent vraiment... L'esprit du peuple, les désirs, c'est... Moi, j'en doute. J'en doute. Quand on regarde la réalité, par exemple, bon, voilà, beaucoup de... Beaucoup de... Il y a eu un moment, il y a eu une partie des pirates. Ils ont essayé... Bon, peut-être pas en France, c'est pas rentré. Mais voilà. Le fait qu'aujourd'hui, on soit tous derrière l'ordinateur, que les jeunes, ils soient à fond. C'est des G qui passent leur temps derrière leur PC. Et puis même, voilà, c'est les Africains, ils sont quand même attirés par ce monde informatique et tout. Et que, en fait, on soit encore à tenir un discours. Mais même, c'est vraiment réac. C'est vraiment... C'est comme si on revenait dans le passé et en plus médiocre, quoi, de faire des commentaires comme ça de la politique. Au lieu de... Quand on est de gauche, on est progressiste. Donc on essaye d'anticiper, d'avoir une vision, sur le progrès, c'est l'avenir. Enfin, donc, quid du réseau Internet, des réseaux sociaux, ce qu'on appelle en plus sociaux, le partage, quid du partage sur Internet. Elle est là, la civilisation du XXIe siècle. Elle n'est pas dans les hémicycles de l'Assemblée, quoi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, en pleine pandémie et crise de l'hôpital public ? On l'écoute. Il était sur France Inter mardi 14 décembre. Il faut absolument maîtriser nos dépenses de santé. Et nous ? Président de la Cour des comptes. Donc, bon, on passe à autre chose. Parce que, voilà, après, c'est plus la politique politicienne de Porcher qui centralise sur les personnalités publiques de la politique ou alors sur les solutions économiques, voilà, de budget, de choses comme ça. Alors que la vraie politique, c'est lui, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est la démocratie directe, l'action directe et une vraie Média TV, un vrai média alternatif, il descend dans la rue, allez-y à la Courneuve, demandez aux gens, faites des émissions, allez voir les gens. Et la vraie démocratie, c'est les habitants de la Courneuve. C'est pas le maire avec Thomas Porcher qui vont voir la conseillère sociale d'Emmanuel Macron. C'est pas ça, la démocratie, hop, hop, hop. C'est les gens eux-mêmes savoir ce qu'ils ont besoin, comment, qu'est-ce que, quelles sont leurs nécessités et quelle est l'approche logique, rationnelle, un petit peu, du vivre ensemble. Donc après, moi, voilà, il faut que je revienne toujours un peu sur mon espace-temps. Mon espace-temps, il est clair. Comment on peut confier notre espace-temps à des gens qui sont dans des sphères intellectuelles, de politiques, et qu'on va, pour traiter les problèmes de banlieue. Non, il y a des choses qui appartiennent à la nature, quoi. Quand on... Si on met, par exemple, on a des maisons un peu bourgeoises, et puis qu'à 2 km de là, on va construire une grosse cité, où on va faire venir des gens d'Afrique, des Maghrébins, d'Afrique du Nord, Afrique du Sud, des chômeurs, des rhamistes, des anarchistes en veux-tu en voilà, et puis on les met juste à côté, comme ça, et puis en disant, bon, ben voilà, c'est une question d'argent, et c'est une question de loi, et de toute façon, si les banlieusards, ils font chier les gens qui sont tranquilles dans leur maison, on va leur mettre des flics et puis des amendes. Non, mais voyez le fondement du... Ben forcément, voilà, on génère une société pathologique, enfin, pleine de pathos, pleine de dysharmonie, pleine de laideur, réfléchissez à l'espace-temps, en 2 secondes, hein, et voilà, et sans ouverture, sans fermeture, voilà, parce qu'on reste des humains, quoi. Pourquoi égalité-fraternité ? Pourquoi les droits de l'homme ? Parce qu'au-delà de nos différences, de culture, d'éducation, voilà, maintenant, il y a suffisamment d'intellectuels, on a suffisamment de connaissances pour connaître les tenants et les aboutissants de tous ces phénomènes sociaux, économiques, et tout ça. Donc, après, s'ouvrir, on a... Maintenant, on est tous connectés, on est au même niveau, au niveau Internet, on a une connexion, paf, et après, on va sur le... Bon, la neutralité du net, elle est plus respectée aux États-Unis ou en Chine, où c'est surveillé, mais... voilà, c'est... On est tous égaux sur la connaissance. À partir du moment où on sait lire, on sait écrire. Donc, il faut voir le nombre de gens qui... Moi, le premier, ça m'est arrivé en 2000, qui sont, grâce à Internet, qui ont développé des goûts, des tendances, facultés, qui se sont ouvertes à plein de choses. C'est une vraie révolution au niveau humain, au niveau de la connaissance, et on occulte complètement le truc en ressortissant... En ressortant, pardon, en ressortant des méthodes de discours à la papa complètement ringarde comme ça. Et puis, comment dire, qu'on a ravalé... On est en train de ravaler notre vomi, là, en fait, quoi. Sans vouloir être vulgaire, c'est... Voilà. En parlant de vomi, on va l'écouter. Et il nous faut le faire sans austérité. Ce qui veut dire non-c'est... Alors, l'austérité, alors, donc, l'austérité... Là, il va parler de l'austérité. Donc, on est bien d'accord. La politique d'austérité, c'est quand un pays, en fait, on l'endette. Enfin, il va faire une dette... Il va faire une... Je ne sais plus comment on dit. Voilà. Et donc, du coup, on est obligé de tailler dans les dépenses publiques. Donc, on réduit les budgets. Donc, il y a moins de services publics. Il y a moins de... Donc, il y a moins de culture. Il y a moins de liens sociaux qui se font. Et puis après, les murs deviennent gris. Les gens s'enferment chez eux. Il y a une espèce de peur, machin. Il y a une misère. Il y a les gens qui s'appauvrissent. Et bon, voilà. Et donc, c'est ce qui se passe depuis que le FMI... Et puis dans les pays... En fait, c'est ce qu'ils ont fait d'abord en Afrique. Puis après, ça arrivait un peu en Europe, cette logique des multinationales qui s'emparent du pouvoir, en fait, pour remporter des marchés et qui raflent le secteur public, cette montée du libéralisme. Là, on est en train de traiter un problème qui a commencé à émerger avec les accords de Washington en 80, le GATT, l'OMC. Enfin, c'est une vieille affaire. Tout ce qui se torrent. Une de mes pistes, notamment, c'est d'augmenter les tarifs des séjours hospitaliers. Alors... J'aime bien la question du journaliste. Et on voit bien, dans le ton de la voix, il faut voir à quel point on est dans une société sadique. Vraiment. Où on va mettre du maquillage, du décor, des lumières pour faire le mal. Vraiment. On est vraiment dans un monde pervers. La première des pistes, c'est d'abord l'organisation des soins. Bon, voilà. Le masque, c'est complètement symbolique. Il n'est pas obligé de le mettre. On voit, il se la pète avec son masque. Ce n'est pas le même que les autres, d'ailleurs. Il est un peu comme... On voit les appareils. C'est une notion anthropologique. Je parle de réification, de machin. On est dans l'anthropos typique. Donc, il est avec son masque. Et derrière le petit geste qu'il vient de faire, il y a toute une idéologie, toute une logique qui conditionne des millions de Français dans le monde entier, qui nous conditionne dans nos gestes, dans nos mouvements, nos rapports aux autres. On se méfie de plus en plus. On veut se dominer les uns les autres encore plus. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est de faire en sorte qu'on trouve près de chez soi, par une meilleure organisation, des soins qui soient moins coûteux. Ah, alors là, super ! Quand même, ils sont... C'est des rhétorisiens. Ils sont cultivés. Ils font des grandes écoles. Donc là, ils présentent le truc. Waouh, la belle phrase et tout qui donne envie d'écouter la suite. Et c'est la revalorisation sans aucun doute. Revalorisation. Alors ça, c'est comme les déchets. On valorise les déchets. La médecine de ville, c'est la territorialisation de la médecine. Ça, c'est très important. Ça aussi, territorialisation, c'est... Alors les mots revalorisation, territorialisation, ils sont forts, c'est politique. Mais c'est des pros, justement, pour mettre en exergue comme ça des concepts complètement sortis de leur contexte et puis de leur... Et donc d'en faire une politique, vous allez voir... Ensuite, il y a la question des tarifs qui est une question qui est posée. Les tarifs doivent être repensés dans leur ensemble parce qu'on a un système qui pousse... Ah, c'est le titre de notre série, un système qui pousse... ...à aller vers les tarifs les plus élevés. Par exemple, les tarifs hospitaliers et certains tarifs hospitaliers. Donc c'est de la photosystème, la maximisation des profits. C'est le système qui, bon, qui pousse à... Bon. Il y a l'organisation des professions de santé elles-mêmes. Par exemple, on peut développer des professions qui sont intermédiaires entre les professions paramédicales et les professions médicales. Je vais prendre un exemple. Les examens post-almiques, ils peuvent être faits par les opticiens. Voilà. Donc vous allez comprendre la logique de la Cour des comptes, en fait. C'est une logique de... Tout simplement, c'est une logique industrielle. C'est une logique de rendement, en fait. Et... Donc... Le but, c'est de... C'est de privatiser au maximum, de réduire le... Qu'est-ce qui coûte cher, en fait ? Qu'est-ce qui... Donc, de réduire les dépenses. Donc, qu'est-ce qui coûte cher ? C'est le... Déjà, la fonction publique, en elle-même, les fonctionnaires. Donc, voilà. Ils ont des acquis sociaux plus importants. Souvent, c'est des tirs au flanc, machin. Enfin, ils prennent leur temps. Ils sont à la fonction publique. Donc, du coup, et à ça, on essaye de privatiser, de... Le service public, de l'emmener vers le privé, d'une part. Et puis, d'autre part, de... Voilà. De réduire les coûts de... Surtout les coûts de... Que tout... Le rendement, c'est le rendement financier aussi. C'est que tout rapporte de l'argent, absolument, quoi. Faut vraiment que ça rapporte plus... Pas assez de volume. Plus de volume d'achat. C'est vraiment la politique de l'OMC pour le monde entier. Donc, il va dénoncer un système qui maximilise, machin, mais pour simplement reproduire la doxa du système tout le temps et tout le temps, de ce système capitalisme, État, qui ravage tout. Je rappelle vraiment que, en fait, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous et qui a du mépris pour tout. Vraiment, c'est une logique froide, glaciale, qui n'est pas du tout humaine et qui n'est même pas proche de la vie, de la terre ou quoi, des animaux, des plantes, de la biodiversité. Elle s'en fout de tout ça, cette logique, État-capitalisme. C'est un truc vraiment spatio-temporel, pur et dur, quoi. Vraiment, comme le... Voilà. Dès lors qu'ils sont formés pour cela, ça permettra d'économiser aussi un certain nombre de dépenses. Enfin, il y a tout ce qui concerne le numérique en santé qui est porteur de très grands progrès. Ah, ben voilà. Donc voilà. Donc là, on n'est plus dans porteur de très grands progrès parce qu'on voit bien que la société régresse, l'environnement, c'est un calvaire. Et donc là, on est vraiment dans l'idéologie. Là, on est dans une idéologie d'Internet. C'est-à-dire qu'Internet a émergé, bon, il n'y avait pas d'idéologie. Si, un petit peu, genre le New Age, un peu, avec l'esprit de la côte californienne où il y avait déjà un peu un esprit mais un peu sauvage comme ça. Mais là, maintenant, au bout de 30 ans d'Internet, maintenant que l'État s'est vraiment implanté pour nous surveiller, nous contrôler et puis le capitalisme est vraiment là avec eBay, Amazon, tout ça. On voit bien qu'ils se sont emparés d'Internet et que les institutions, tout fonctionne avec Internet. Maintenant, ils parlent de progrès et en fait, pas du tout. On est dans une idéologie, vraiment, qui précipite le monde à sa perte. On va ouvrir les volets. Je pense que là, il doit faire jour. Je ne sais pas si le 8h ou quoi. C'est le jour le plus court aujourd'hui. c'est le jour quand il fait gris. Il fait froid. Donc un jour, je suis à la rue même. Oui, donc voilà. Moscovichis, j'ai étudié son père. Je crois que c'est son... Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est son père qui faisait de la psychologie sociale. Super bien. Mais lui, ce n'est pas le même. je veux bien me faire comprendre. Moi, je n'ai jamais été un partisan de l'austérité. Je ne le suis pas. L'austérité, c'est ce qui appauvrit le secteur public. Nous avons besoin d'un secteur public fort. En revanche, il y a des gisements de performance, d'efficacité. Donc il est question d'enrichir le secteur public, mais en... Voilà. En tirant... Enfin, en réduisant ses dépenses. C'est bizarre. Ça veut dire qu'il va où, l'argent du profit ? D'organisation qui justifie des réformes, des réformes qui ne dégradent pas la qualité du service, mais qui permettent de faire des économies. On peut faire. Oui, mais en fait, l'histoire, c'est que c'est vos fonctionnaires. Ils expliquent et ils gagnent 10 000 euros par mois plus le cumul des mandats. En fait, l'argent du service public, les bénéfices, c'est la même logique que dans le privé. On est dans la même logique. C'est-à-dire que les fonctionnaires, les catégorisés, il en parle, Thomas Porcher, qui sont en bas de l'échelle, on va tirer sur eux, sur leurs conditions de vie, sur ceux qui sont en bas. Par contre, ceux qui sont en haut, ils vont s'enrichir. Et c'est la même logique dans le privé que dans le public. Et donc moi, ce que je vous dis, c'est que c'est un phénomène d'espace-temps, en fait. On peut faire aussi bien, voire mieux, avec un peu moins. Et regardons quand même notre système en général. Notre système public est un système qui est extrêmement coûteux, qui n'est pas performant. dans toutes ces... Quand vous entendez Jean-François Delphrécy dire que 20% des lits d'hôpitaux sont fermés, quand vous entendez les médecins dire... Oui, alors un système, un service public performant, on voit bien la contradiction. Qu'est-ce qui... Quand il y avait des cantonniers qui cassaient les... En fait, qui faisaient les routes sur le... Ou l'époque de la Poste, ou le facteur, ils s'arrêtaient à chaque maison pour amener le courrier. qu'est-ce que c'est que cette histoire de rendre le service public performant. Donc du coup, ça vient bien... C'est bien cette connivence entre l'État et le capitalisme, où le service public, ça implique l'État, du coup. Donc des impôts, des taxes. Donc du coup, l'État, s'il veut plus d'impôts pour avoir plus d'un service public, il faut bien que les gens aient plus d'argent pour payer plus d'impôts. Donc il faut renforcer le capitalisme. Donc vous voyez cette logique. Et donc du coup, au fur et à mesure du temps, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur. Le capitalisme devient de plus en plus vorace, en fait. Il a de plus en plus faim et il va sans pitié, quoi. À la fin, ça devient une bête complètement sauvage qui bouffe tout ce qui se présente à elle. Et l'État, pareil, il s'enrichit, il taxe, il taxe, il taxe, il impose, il impose, il crée des lois, il crée des lois. Et pareil, ça fait un Léviathan, ça finit par faire un Léviathan complètement injuste qui se détache et qui s'en prend à tout aussi, qui devient complètement fascisme, en fait. Et donc, voir ça comme un phénomène spatio-temporel où, en fait, c'est quelque chose qui se nourrit de lui-même. Donc, il y a une logique de départ, on va dire, c'est la République, la Troisième République, la Cinquième République, je ne sais pas, la République moderne, on va le dire, et puis qui prend de l'ampleur, qui prend de l'ampleur, qui développe des... Bon, et donc, c'est une logique de croissance et de progrès. Donc, voilà, il faut savoir que tout le monde y va, quoi. C'est pas, ah ouais, super, je vais être... Parce qu'il va y avoir le dernier processeur, la dernière voiture, le dernier... Donc, c'est... On sent qu'on évolue et puis ça nous retombe dessus parce que c'est... On fabrique, on fabrique nous-mêmes, c'est le syndrome Frankenstein. Parce que c'est vraiment humain, c'est le désir d'éternité, le désir de... On se prend pour des dieux, on veut voyager à travers le... Comme à une époque, on voulait voler dans les airs et puis on n'y arrivait pas, puis on a fini par y arriver, quoi. Donc, c'est cette démence, cette homodémence de Morin, il est moteur. Alors, il est rationnel, il est... Parfois, voilà, il est violent, mais il est moteur dans l'évolution humaine et le danger, c'est d'oublier cette fonctionnalité première qu'il y a en toute chose. Ce n'est pas vous que l'hôpital est en train d'exploser. Que répond le président de la Cour des Comptes ? C'est la raison... Je vous entends, Martin, dire, attends-toi à la cuenta. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous ne sommes pas du tout, pas du tout, pour le coup, en train de dire qu'il faut taper sur les personnels, les payer moins, il faut les motiver. Et vous savez... Motiver, motiver ! L'organisation est meilleure, chacun aussi s'y épanouit davantage. La Cour des Comptes... Il faut se motiver. Donc, vraiment, le discours du président de la Cour des Comptes, qui est dans son bureau, là-haut, et qui n'a jamais fait une semaine de... Il ne connaît pas du tout la vie d'un smicard, la vie d'une infirmière qui se lève à 5h du matin, qui tourne, qui se donne à fond dans son boulot, qui voit les gens malades, fatigués, elle est là. Ces mecs-là... Donc, voilà, la démocratie, le problème, c'est qu'une vraie démocratie, c'est sans aller jusqu'à l'anarchie, l'autogestion, voilà, sans police, sans rien, sans machin, c'est simplement un peu comme le toyotisme, c'est le fordisme à la japonaise, où si vous voulez vraiment de la performance, un petit Toyota, c'est pas n'importe quelle boîte. Ce qu'ils disaient, ils disaient à leurs employés, ils disaient, bah, fais-toi toi-même ton propre... ton propre lieu de travail, organise ton lieu de travail de manière à ce que... Par contre, ce qu'on te demande, c'est d'augmenter le rendement, toujours. Et donc, en faisant ça, Toyota, ils ont tout diqué parce qu'ils faisaient confiance à leurs employés et c'est eux-mêmes, leurs employés eux-mêmes, qui trouvaient des petits subterfuges, des machins, des trucs pour augmenter la cadence toujours dans une logique de compétitivité. Et là, si on part dans une logique de service public, non plus de compétitivité, et qu'on dit à l'infirmière, on dit, bon, qu'est-ce qu'il vous faut vraiment ? Et c'est ça, la vraie démocratie. Et c'est de dire, bon, moi, je suis à la cour des comptes, j'ai le budget, bon, j'ai tant de budget. Et ce que je veux, c'est que vous améliorez votre rendement financier, que l'hôpital, il rapporte plutôt qu'il dépense ou alors en tout cas, qu'il n'y a pas de déficit. C'est ça l'enjeu. C'est qu'au moins, il y a un équilibre quand on fait une compta. Donc, s'il y a des bénéfices, tant mieux. Mais bon, vu que c'est du service public, on s'en fout des bénéfices. C'est du service public. Mais au moins, qu'il n'y ait pas de déficit. Et puis, que le service soit bien rendu. Et bon, ben voilà, la meilleure moyenne, la meilleure moyenne, c'est de faire confiance, de responsabiliser les individus. Après, on dit qu'on nous infantilise. Ben oui, forcément, si tout est concentré, là-haut, sur des fonctionnaires déconnectés. il y a un certain nombre de réformes dans la santé en vue de faire des économies, on l'a entendu. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je trouve ça assez grave, mais ça ne m'étonne pas de la cour des comptes. En fait, la cour des comptes, pandémie ou pas pandémie, crise ou pas crise, elle va dire toujours la même chose. Moi, je les appelle la cour des cons. Parce que j'ai écrit à Castex, j'ai exposé mon arithmétique et je lui ai dit, vous travaillez à la cour des comptes, vous êtes commissaire à la cour des comptes, parce qu'il est aussi, voilà. Et je lui ai dit, donc vous savez compter. Bonso modo, il faut réduire les dépenses. Apparemment, non, depuis deux ans, ils ne savent toujours pas compter. Un plus deux, plus trois. Il faut faire en sorte que les Français se travaillent plus longtemps. Il faut qu'il y ait moins de fonctionnaires. Il faut baisser la dépense publique. C'est toujours la même chose. Voilà, il y a une différence entre baisser la dépense publique, surtout quand on exonère les plus riches, c'est quand on supprime l'ISF et en même temps on demande, bon voilà. mais c'est surtout c'est ça. Est-ce qu'en fait, ils cherchent à faire du... Quand c'est le capitalisme qui s'empare de l'État, c'est ça, c'est qu'il y a un jeu de force entre les deux. Et si vraiment le capitalisme prend le dessus sur l'État, c'est une logique d'argent, de profit, c'est le temps qui avance. Donc l'État, lui, à la fin, c'est une politique, donc c'est l'ultralibéralisme. Les auteurs, je peux vous les retrouver, je ne sais plus comment ils s'appelaient là, bon, j'ai un trou. Donc tous des théoriciens de l'époque du début 20e siècle, déjà, qui avaient théorisé tout ça, de dire, mais en fait, le mieux, si on veut dégager un maximum de profit de la société, c'est de tout, 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 tout privatiser, bon, sauf la police et l'armée, quoi. Et après, donc c'est ça, c'est ça le projet, c'est un État régalien où tout, tout, tout est privatisé et soumis à la logique de rendement et de... parce que c'est une idéologie. Il faut comprendre que, voilà, les États-Unis se sont construits comme ça, sur cette idéologie de l'individualisme, où ils avaient la haine du communisme, parce que c'était pour eux, c'était la... voilà, l'American way of life, c'est comme ça que... c'est en augmentant le fordisme, en augmentant la production et donc le pouvoir d'achat et que du coup, on se libère et on s'émancipe. Alors que le communiste, lui, il nous enferme, il nous met tous au même niveau et du coup, il restera nos libertés. Bon, il y a... voilà, c'est deux idéologies qui se confrontent l'une de l'autre et voilà, en fait, c'est une idéologie qui va plus en faveur du temps pour le libéralisme et qui va plus en faveur de l'espace pour le communisme, vous voyez, mais ça a donné quand même la guerre froide, machin, les bombes atomiques et tout, enfin voilà. Et là, ce qui est grave, c'est que ce discours-là, qu'on le prenne post-pandémie, parce qu'on n'en est pas encore sorti, on est en plein dedans, on parle de cinquième, sixième vague, les gens, ils ne sont pas, il n'y a pas, c'est faux, c'est-à-dire que d'entrée, d'entrée, c'est là où je vous dis que le langage, comment on est manipulé, comment ça nous dépasse, je dis on, mais on est un con, on, voilà, on ne sait pas, c'est comment l'espace-temps, il arrive à mettre tout le monde, voilà, c'est le bon, notre série, c'est le système, donc c'est un système pour qu'il soit complet, persévéré dans son être, le conatus, pour qu'il reste ce qu'il est, il va utiliser de tous les stratagèmes possibles, pour que ça fonctionne de façon systémique, dans le système quoi, donc là voilà, bon l'aliénation de Marx, voilà, bon déjà lui est dans la position de l'aliéné effectivement, qui prend systématiquement la défense du pauvre, vraiment tout le temps, mais quitte à justement jouer le jeu du, comme on a vu tout à l'heure le cas de la Courneuve, où il va défendre la condition des précaires, Thomas Porcher, mais il va aller dans les réunions, il va aller avec les maires, avec les politiques, les machins, il ne va pas rester dans le quartier, essayer de monter une assaut de club de boxe ou un truc comme ça, parce que c'est ça vraiment être de gauche, voilà, c'est être là, proche du peuple, après ça ne nous empêche pas d'être intellectuel ou de passer sur Média TV, mais c'est pas fréquenter les salons mondains, les trucs, les discours, la démagogie politique, non. Mais quand on soit en pleine pandémie, on soit... Donc on n'est pas en pleine pandémie, il n'y a pas une vraie pandémie dans le texte, c'est quand il y a vraiment de... Mais à force de le dire, ça va finir, ça va se produire, c'est le projet de toute façon. Donc pour dire à quel point l'influence sur nos esprits, c'est-à-dire que déjà nous mettent dans la tête le mot pandémie dans la tête, qui reviennent dans nos discours, donc il y a tout un travail de lavage de cerveau avec les médias mainstream, une fois qu'on a entendu 10 fois, 50 fois, 100 fois pandémie, on va banaliser le truc comme grande promotion à Super U pour le 280, la pub, il n'y a plus... Il n'y a aucune critique de la pub, c'est complètement intégré dans notre... Alors que c'est le vecteur, à mon avis, le principal de l'idéologie qui est en train de nous mener... Voilà. Et donc on accepte, on banalise l'idée même de pandémie, alors qu'il n'y en a pas, donc c'est construit sur un mensonge. Et après, on va mettre... Là, on va faire une vraie pandémie, quoi, avec les vaccins, tout ça, ils vont... Et là, une fois que... Bon, si on arrive en 2030, 2000... Je ne sais pas, et qu'on voit qu'il n'y a pas de toute façon arriver à 2 degrés, l'enjeu, c'est ça, on oublie aussi, c'est le climat. Ils ont bien compris à Davos que si on dépasse les 2 degrés, la Terre, elle va partir... Il ne faut absolument pas dépasser les 2 degrés. Et la seule solution qu'ils ont là, pour l'instant, c'est de nous éradiquer, c'est d'éradiquer une grande partie de la population. C'est la seule solution qu'ils ont, et puis de toute façon, ça se voit, on voit bien que les solutions qu'il y a... Macron, il va encore construire des centrales nucléaires, des machins... Donc la Chine, des centaines de centrales à charbon, donc on n'est pas dans une clouture du tout... Voilà, Nicolas Hulot qui finit en taule... Enfin... Bon... Voilà. Donc on continue. — Le discours ne change pas. Donc on vous parle de baisser les dépenses publiques, maîtriser, faire en sorte de mieux organiser. C'est toujours la même chose. Donc je ne suis pas surpris, mais je pense que il faudrait vraiment se poser la question de l'utilité de la Cour des Comptes. Parce que la Cour des Comptes devrait faire... — Posons-nous la question de l'utilité de la Cour des Comptes. Donc voilà, avec ses amis de gauche et tout, ils se demandent « Ouais, et si on supprime... » Donc moi, c'est pour ça que je me suis séparé de la gauche parce qu'ils sont tellement dans des sphères de... Il y a une telle hypocrisie... — De la pédagogie, bon, déjà, je trouve ça vulgaire, quoi. Et puis comment des hauts fonctionnaires qui gagnent 10 000 euros par mois accumulent les mandats ? C'est tout ça. En fait, ils ne sont même pas économistes. Ils sont juges, plutôt. Ils sont dans la magistrature qui sont au sommet de l'État à leur demander de faire de la paix. Alors c'est de la pédophilie, je pense que ouais. Mais la pédagogie, non. — C'est une pédagogie publique, c'est ça. — Genre, et les enfants... Puis même, c'est pour les enfants, la pédagogie. Vous voyez comment le discours critique, il peut justement s'approprier le discours du pouvoir dans une apparence critique. C'est Boltanski, c'est ce que je suis en train de faire. Et là, il va normaliser l'idée de pandémie, il va normaliser l'idée d'infantilisation. En incitant, il va répéter encore le terme... En utilisant le terme pédagogie au sujet de la Cour des comptes. — Et ainsi de suite. Mais ce qu'elle fait, en fait, c'est que... Elle fait toujours... Ce ne sont pas des économistes, ce sont plutôt des juges, mais elle fait toujours le même type de constat. C'est-à-dire la seule politique qu'elle défend, c'est une politique d'économie, constamment, quel que soit... — Bah, oikos, la maison, nomos, l'économie, bon, quand on a la Cour des comptes, économie, oui, normal. Mais après, c'est une économie orientée vers le productivisme, vers cette idéologie-là qu'on ne critique plus du tout aujourd'hui, qu'on... Bon, il y a eu la vague des croissances un petit peu et tout. Bon, lui, il est économiste. Mais voilà. Cette logique industrielle, productiviste semble toujours plus vite, plus vite. Donc ça commence par la volée, les voies ferrées, après, bon, les avions, les ordinateurs, on réduit, on réduit la loi de Moore, là, voilà, des microprocesseurs de plus en plus puissants. mais là, on a touché, on est arrivé à la limite maintenant. Voilà, donc, essayer d'interpréter ça d'une manière, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de transcender un peu tout ça et de plutôt rester dans le conflit tout le temps et puis ressasser la même soupe qui nous conduit vers du gaspillage, vers de la pollution et tout ça, même mental, voilà, j'ai l'impression que c'est tout ça, c'est du ressasser, c'est du rabâcher, c'est de l'analyse, bon, de l'actu actuel, mais, donc, du coup, c'est de transcender tout ça et de voir sous un angle plus large, plus neuf, nouveau. La conjoncture et quels que soient les besoins. Tu as commencé à le dire, on l'a vu, Moscou ici, il a fustigé la dépense publique, mais il dit être contre l'austérité car cela appauvrit le service public, je le cite. Mais comment il peut, parce qu'ils sont, justement, ils sont chargés de la dépense publique, ouais, non, c'est la cour des comptes, en fait, ils sont... Ils parlent de gisements d'efficacité et d'organisation, de numérique, de développer les productions intermédiaires, d'augmenter les tarifs hospitaliers, bref, en avant la performance, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration ? Déjà, moi, c'est le nouveau truc, comme tout le monde s'est rendu compte que l'austérité ne servait à rien, que l'austérité avait replongé la zone euro dans la crise après la crise de 2008 et d'ailleurs, la cour des comptes soutenait cette austérité, rappelons-le, peut-être que si elle n'avait pas soutenu à ce moment-là, on ne serait pas là, avec des années à la France et à la zone euro de revenir à son niveau de richesse d'avant la crise de 2008 quand d'autres pays ont mis beaucoup moins de temps parce qu'ils n'ont pas pratiqué ces politiques. Moi, je ne comprends pas. On entend encore ce discours-là aujourd'hui, alors que c'est exactement tout le discours qu'on entendait au sujet du traité constitutionnel européen, même de Maastricht, c'est 92, même de la critique aussi du Midi, du Thérandisme, la libéralisation, bon, donc, bon, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir une grille d'analyse avec un peu de recul ? Oui, voilà, on est pris dans nos habitudes, dans nos habitudes de fonctionnalités, on a un rôle à jouer comme dans la société et on s'identifie à ce rôle-là, c'est ça le... Mais du coup, donc, c'est là où moi je me mets en colère et je me dis mais non, en fait, il n'y a pas de raison que moi je porte plainte contre le Premier ministre alors que c'est nous tous qui participons à cette injustice, à cette incohérence globale où tout perd du sens et on est dans un espèce et on est dans un espèce de Moyen-Âgisme, Moyen-Âge, un médiévalisme post-moderne, quoi, qu'Atali l'avait déjà préconisé, quoi, une espèce de Moyen-Âge, cyber-Moyen-Âge, quoi, avec des pauvres, très pauvres et qui sont martyrisés et puis des nantis qui courent après le fric. L'austérité, donc ça, il faut le dire, l'austérité, aujourd'hui, on ne le dit plus, mais malgré tout, on propose des politiques qui sont de l'austérité parce que de l'économie, c'est rien d'autre que l'austérité et son histoire de meilleur... L'économie, c'est rien d'autre que de l'austérité, qu'est-ce qu'il dit ? Organisation, de gisements, de performance, tout ce vocable, ça vient d'où ? Ça vient du new management public et du new public ? Oui, alors, voilà, mais on utilise, par exemple, l'histoire de performance, de gisements, on l'utilise en bioclimatique, par exemple. On va chercher les gisements solaires. On va calculer, par exemple, dans le sud de la France, il y a tant d'heures de soleillement par an. Dans le Nord, il y en a beaucoup moins. Ou alors, un gisement... Voilà, il y a un lac à côté, on peut faire un barrage. Donc, il y a un gisement pour faire de l'électricité avec ce lac, éventuellement. Ou alors, avec une rivière, une chute d'eau, on peut faire une conduite forcée. Donc, c'est plutôt... C'est pas... Lui, il explique ça comment ? Par un... Austérité. Parce que de l'économie, c'est rien d'autre que l'austérité. D'autant, parce qu'ils n'ont pas pratiqué ces politiques d'austérité. Donc ça, il faut le dire. L'austérité, aujourd'hui, on ne le dit plus. Mais, malgré tout, on propose des politiques qui sont de l'austérité. Parce que de l'économie, c'est rien d'autre que l'austérité. L'économiste, donc... Oui, donc en fait, non, c'est la scientificité, plutôt, de la connaissance. C'est-à-dire que maintenant, les sciences, elles sont tellement... Elles sont tellement évoluées, elles rentrent dans notre... dans notre... Et donc, cette idée de performance, de rendement, qui vient de l'industrie, c'est parce qu'à l'origine, ça vient de... C'est un esprit scientifique. Un physicien, il va chercher à faire une équation, un mathématicien, la plus efficace, avec le... Quand on fait un calcul de rendement, c'est le delta. Voilà. Donc c'est plutôt notre psyché et puis notre intellect qui a évolué. Bon, voilà, on s'extrait un peu des religions pour aller vers les sciences et vers plus de connaissances. Mais le problème, c'est qu'elles pénètrent les sphères du social, de l'humain, de la politique, qui sont des choses... Vraiment, l'homme est un animal politique, qui appartiennent vraiment à l'humain. Et cette scientificité, cette logique de rendement, mais voilà, qui nous permet de voler en avion. Donc c'est toute une conquête. C'est des millions d'années d'évolution humaine qui, au final, ce singe-là qui était un petit peu comme ça, qui se déplaçait dans la savane, accueilli, réchassé, il se met à fabriquer des avions, donc des machins et des fusées. Donc il faut se rendre compte quand même du phénomène humain. Ce que c'est que, réellement, c'est cette faculté que l'humain a de dépasser la nature, de s'en extraire et d'en tirer profit pour améliorer sa propre condition. Et puis donc, d'essayer de comprendre ce phénomène vraiment dans sa nature propre, dans sa profondeur, pour essayer de sortir de notre malédiction. quoi, c'est parce que, vraiment, dans le vrai sens du terme, c'est mal dire les choses. Il y a une phrase, c'est ajouter du malheur au monde, une phrase de Camus, je crois, qui dit ça, mal nommer les choses, c'est ajouter au monde. C'est-à-dire que, voilà, donc qu'un économiste, c'est bien symbolique, finisse par dire, ouais, la politique, c'est de l'austérité, même l'économie, c'est de l'austérité, ça prouve le niveau, justement, d'aliénation, au point où on se tire soi-même une balle. C'est comme si, moi, je vous disais, d'ailleurs, ça existe, les milieux non-philosophes, la non-philosophie, d'ailleurs, je crois, Belhage Kassem, il connaît bien ça, où on finit, ça vient un peu de Deleuze, tout ça, on finit carrément par renier son propre, sa propre voix, quoi, et donc se tirer une balle dans le pied, et c'est comme si je vous disais, ouais, oui, mais la philosophie, ou alors, ouais, voilà, c'est mort, ou les fruits partis, c'est nul, il n'y a plus rien à en tirer, et c'est cette logique de suicide, voilà, qu'on retrouve à très grande échelle, avec cette vague Covid de pandémie, où à la fin, ça va se finir, je vous le dis, ça va se finir comme ça, je vais avoir 5-6 vues encore sur mes vidéos, elles vont me foutre à la rue, je vais, je vais pas, et puis vous allez, je vais plus, et puis dans, même pas 2-3 ans, les gens, ils vont aller se faire vacciner, en sachant qu'ils vont mourir dans quelques années, parce que c'est pour le réchauffement climatique, qu'ils seront tellement conditionnés à consommer, à être dans l'instant, on va réussir, mais nous-mêmes, par nous-mêmes, par un phénomène d'autorégulation, on va comprendre de nous-mêmes qu'on est trop nombreux sur Terre, parce qu'on n'a pas, on s'est pas moins consommé, on est trop dans la pulsion d'achat, de consommation, de confort moderne, et donc nous-mêmes, on va aller se faire vacciner, en sachant très bien qu'on va mourir dans quelques années, parce qu'il faudra préserver le climat, et vous allez voir, ça a fini en secte, enfin, en suicide collectif, à ce rythme-là. — Et son histoire de meilleure organisation, de gisement de performance, tout ce vocable, ça vient d'où ? Ça vient du new management public, et du new public management que l'on fait depuis des années à l'hôpital. — Oui, alors voilà. Et donc, oui, ça, c'est très vrai. Mais cette idéologie du management, de la performance qui circule dans les multinationales, et qui se mélange un peu au new age, et voilà, ça donne plein de trucs, plein de vagues, plein de courants de pensée, et ça se diffuse un peu à travers la société, où on se retrouve maintenant avec des gens qui sont pas du tout dans le milieu du management, mais qui vont avoir une mentalité, tous ces coachs-là sur YouTube, qui se font de la thune, comme ça, en faisant des coachings, bon, toute cette idéologie du management qui pénètre les services publics, qui vient des États-Unis, c'est la Silicon Valley aussi, les États-Unis, c'est Google, c'est Intel, c'est le haut lieu de... Bon, plus maintenant, ça se décale sur la Chine, mais jusqu'à maintenant, c'était devenu le haut lieu de la performance technologique, au lieu des sciences, quoi, et donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est une évolution, c'est ce fameux processus de rationalisation de Weber. Je sais pas si c'est lui qui l'a dit ou pas, il paraît que non, mais il y a une phrase de Hegel qui dit le réel est rationnel. Donc voilà, donc si on axiomatise, la réalité est autant ce que l'espace est à la rationalité. voilà, et l'espace-temps, c'est le processus de rationalisation, quoi. Donc si on voit les choses comme ça, mon cher Thomas, ça nous donne, ça nous donne non seulement une vision beaucoup plus large, ça nous apporte des solutions concrètes, vraiment, avec des évidences, avec des méthodes, et puis surtout, ça unifie les sciences, entre elles, mais sans en faire un bloc, une espèce d'idéologie scientifique comme ça, en un seul bloc, mais de trouver l'universel, le principe de l'universel, l'universalisme, de trouver un fil conducteur entre toutes les sciences qui nous relient et qui nous relient en humanité, qui unifient la connaissance, la théorie générale de la connaissance de Schlich, qui cherchait, avec l'espace-temps, on peut y arriver. Et donc voilà, les problèmes, on ne les compte plus. On dit très souvent, n'importe qui vous dira, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Enfin voilà, toute forme de problème à sa solution. Encore faut-il, en fait, ce n'est pas voir le problème, parce que là, on les voit tellement, les problèmes, qu'on ne les voit plus, tellement il y en a, tellement ils sont de partout, en fait. Ils sont en nous-mêmes, parce que déjà, on n'a pas le bon paradigme. Bon, donc on ne les voit pas en nous-mêmes, on ne les voit plus autour de nous, tellement ils sont présents. Et comme on n'a pas la bonne méthode pour interpréter le problème correctement, tel qu'il se manifeste réellement dans les faits, en phase avec la réalité, des phénomènes, du coup, on ne trouve pas les méthodes et les solutions. Voilà. Donc, bon. C'est les tableurs Excel, c'est les rotations de livres, qu'on s'arrange pour que les gens restent moins longtemps. Oui, voilà. Donc voilà, là, il a le nez dans le problème. Ils sont là, on est en train de... On regarde le tas de merde, là, ça, qu'est-ce que... Oh là là, il y a ça, il y a ça qui ne va pas. Et puis, en même temps, on fait partie du problème nous-mêmes, parce qu'il va nous parler de pandémie et il va dire que l'économie, c'est l'austérité, alors qu'il est économiste et il ne devrait pas banaliser la pandémie comme ça, ni réduire ça. Donc, l'économie, je répète, c'est Oikos, la maison, donc c'est avant tout, il y a un côté pratico-pratique dans l'économie. Il faut que tout le monde ait à manger dans la gamelle, donc hop, hop, toi, tu vas travailler, toi, tu vas t'occuper, tu vas faire le ménage, on répartit les tâches, division du travail, hop, hop, tout le monde s'y met, parce qu'il faut bien que les animaux, ils mangent, enfin, à la base, dans une ferme ou quoi, ou même quand on est cueilleur-chasseur, il faut bien se lever le cul, prendre sa lance, et puis aller chercher à dire, voilà, c'est le travail, tout est là à l'origine, comme disait Hegel, il y a un tapis qui se déroule où tout est là à l'origine. Donc, voilà, après c'est une question de perception du monde, de rapport au monde, d'intelligence, d'intelligibilité, si on comprend le monde de façon intelligible ou pas. Pour pouvoir donner, voilà, c'est en fait cette histoire de dire, on va demander aux gens de faire plus avec moins, c'est ça, c'est à ça que ça sert. Non, c'est ça, voilà, de manière, un rendement dans un moteur, voilà, une chaudière à fioul, par exemple, elle a 90% de rendement, c'est à dire que, voilà, tout ce qu'elle va consommer comme carburant, il y a 90% qui vont aller dans le brûleur, et 10% qui partiront dans les fumées. Donc, elle a un très bon rendement, la chaudière à fioul. Voilà, c'est une loi physique. Par contre, une cheminée, elle a 40% de rendement, parce qu'elle brûle mal, les bûches sont là, il y a beaucoup d'oxygène, trop d'oxygène, il n'y a pas assez de... Voilà, c'est tout. Et donc, comme tout le monde veut une voiture, tout le monde veut un micro-ondes, tout le monde veut... et puis que c'est même surtout le patron qui veut lui engranger des thunes, et puis tout le monde veut faire comme le patron, tout le monde veut avoir de la thune. Enfin, vous voyez bien, le système, après, ça s'explique très bien par la psychologie sociale. Et donc, pourquoi la gauche, aujourd'hui, elle est complètement... Elle ne ressemble plus à rien. C'est une grosse plaisanterie, parce que vous avez complètement... Enfin, à gauche, on a complètement loupé le coche de l'intelligence, quoi, de comprendre la complexité, comprendre le cours du monde, dans quel sens il allait. On est resté accroché à du stalinisme, à du léninisme. J'ai bien vu, sur Facebook, tous les groupes, même des jeunes, qui sont encore accrochés à des vieilles pratiques, des vieilles idéologies, enfin, des principes politiques qui n'appartiennent plus à notre temps, qui appartiennent à une époque où il y avait des mines, où on fabriquait encore l'acier en Europe, où il y avait encore toute une industrie. Voilà, quoi. C'est... Faire l'organisation, soi-disant. Et au final, ça finit par quoi ? Ça finit par ce que l'on connaît dans l'hôpital, les burn-out. Et là, en fait, là, c'est vraiment... Il en rajoute, et donc il pose tous les problèmes. Quand on regarde le Média TV, on écoute une émission comme ça, mais moi, je ressors, je suis angoissé pour toute la journée. Il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune... C'est simplement rajouter du stress et de l'angoisse. Et puis, alors, si en plus, je suis un précaire à la Courneuve et j'écoute Thomas Porchet faire ça ensemble. Qu'est-ce que je vais penser, lui ? Je vais dire, mais ce mec-là, en fait, il sert à quoi ? Il fait quoi ? Pourquoi ? C'est pas étonnant qu'après, dans les banlieues, ils sont tous pour Dieu donner et sauraient les compagnies. C'est-à-dire qu'on se passe du PIB. D'accord ? Donc la vraie question qu'il faut se poser peut-être aujourd'hui, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas l'augmenter un peu plus ? Et quand on le prend... Ah ! La vraie question, c'est d'augmenter le PIB. À la base, on écoute ce que demandent les gens. Eh bien, ils demandent toujours plus de moyens et plus de personnel. Bon, ce qu'il y a souvent répété que la Cour des Comptes ne faisait pas de politique. Toi, qu'est-ce que t'en dis ? Non, mais la Cour des Comptes fait de la politique. Bon, après, il y a toute une théorie sur la Cour des Comptes. Bon, les gens demandent plus de moyens, plus de personnel. En fait, ce qu'on a besoin, c'est de liberté. Tout simplement, de gratuité, de l'espace public. L'espace public, c'est quoi l'espace public, en fait, aux yeux de la Terre ? La Terre, c'est un espace public. Donc, c'est nous qui avons privatisé l'espace, marchandisé le temps, ou l'inverse, qu'on a tout, tout, tout. Et donc, c'est l'enfermement, le cloisonnement. Et donc, les solutions de Thomas Porcher, c'est d'apporter plus de personnel ou de revenir comme c'était il y a trois ans en arrière, quand il y avait encore le périscolaire. Donc, non, c'est vraiment très réducteur comme vision. C'est vraiment très restreint dans l'actualité, dans le monde contemporain. il n'y a aucun recul et il se dit intellectuel en plus. C'est ça, en fait, qui m'embête. C'est que les gens, aujourd'hui, qui vous disent il faut que les gens travaillent plus longtemps, qui vous disent que, oui, il faut maîtriser la dépense publique. Des gens qui vous disent il faut travailler plus longtemps, mais c'est Sarkozy, ça fait 20 ans qu'on se mange le sarkozyme avec ses parties du bouchisme, mais même Bush c'était avec le World Trade Center et même Bush avant la première guerre du Golfe. Bon, c'est normal. Chacun son rôle. Quelque part, eux, ils sont là-haut, ils tirent les rênes, ils sont des gros requins et tout. Donc, ils disent aux gens qu'ils oppressent le peuple et tout. Allez-y, travaillez plus parce que nous, ça fait tourner nos banques, ça fait tourner nos industries. Donc, voilà, ils ne vont pas aller faire de toute façon. Voilà, Macron, tout ça. En fait, je pense que c'est les sociologues ou quand on laisse parler à un sociologue, c'est un sociologue démago ou un philosophe qui reprend. Ouais, voilà, moi, j'ai vraiment un étonnement dans les médias parce qu'en plus, voilà, il faut intervenir. Ce n'est pas un journaliste, Thomas Porchet, c'est un économiste. Donc, il vient de l'université ou des milieux. Donc, c'est ça, je ne comprends pas. Tout ce que moi, je lis dans les livres que j'ai compris à la BU, à l'université, il y a toutes les réponses, elles sont, enfin, toutes les analyses, elles sont là. Et c'est comment, après, on le retranscrit dans les médias. Bon, voilà, bon, ça fait déjà une heure alors que je n'ai pas fait la moitié et je voulais vous emmener en plus sur la fabrique de l'imposteur de Roland-Ghoris où là, bon, ben là, on peut vraiment analyser un peu plus dans le détail. Donc, comme il est trame, alors il dit tout le temps n'est-ce pas ? Il est dans l'universitaire, bon, voilà, c'est pompeux, là, et puis très à gauche, mais en même temps, il dit des choses importantes pour comprendre vraiment avec, bon, une grille un peu psychanalytique, mais en même temps pertinente pour un peu comprendre l'aspect psychologique des phénomènes et de, voilà, du rapport au monde dans cette logique de mensonge. Mais en même temps, Roland-Ghoris, s'il m'avait pris au sérieux quand je lui ai écrit plusieurs fois, en plus, j'ai insisté avec lui, aujourd'hui, voilà, s'il n'avait pas cherché comme ça, s'il ne m'avait pas méprisé à ce point-là, voilà, aujourd'hui, son appel, désappel, la crise de l'université qu'on vit actuellement, voilà, moi, j'ai toutes les clés, je n'ai pas les solutions parce que, je ne sais pas, il ne faut pas non plus, il ne faut pas abuser, mais c'est les solutions, c'est nous qui les avons en nous-mêmes, mais j'ai la méthode pour trouver les solutions, en fait, et pour les construire et pour les élaborer et s'ouvrir sur des nouveaux champs de connaissances, voilà, donc on va peut-être finir là-dessus, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je veux dire, si on avait écouté la Cour des Comptes pendant la pandémie, il n'y aurait pas eu de chômage partiel, il n'y aurait pas eu de déficit, et la plupart des entreprises se seraient écroulées, les gens n'auraient pas, auraient dû survivre dans des conditions horribles, je veux dire, il a fallu creuser les déficits pour soutenir l'activité. Bon, les gens qui crèvent dans des conditions horribles, bon, ça manque, c'est vrai que ça manque vraiment... C'est la politique macroéconomique contre-acyclique, donc c'est... C'est à dire que... La politique macroéconomique contre-acyclique, enfin, donc là, il nous sort un terme super, c'est-à-dire qu'il va banaliser le truc en parlant des gens qui vivent dans des conditions horribles, ou alors les gens de la Cour des Comptes, donc une espèce d'approche très people, quoi, les gens, les people, et puis en même temps, il va nous sortir une phrase hyper technique. Vas-y, refais-la nous, là, Thomas. Foser les déficits pour soutenir l'activité, c'est de la politique macroéconomique contre-acyclique. C'est de la politique macroéconomique contre-acyclique ! Eh oui ! D'accord, macroéconomique, donc on parle en grand, contre-acyclique, où on fait des contrats tout le temps. Cycle, donc le temps. Donc voilà, je pense qu'on peut refonder avec tout ce que je vous raconte, Hops, avec son Léviathan, revoir un peu la condition humaine et ce monstre qui nous tombe dessus, et puis on peut refonder Rousseau aussi avec le contrat social, voilà, où en fait, c'est pour bien s'organiser entre nous. Là, on est vraiment dans une problématique qui se répète, en fait, ça se répète, ça se répète, ça se répète depuis les Lumières, depuis qu'on a construit la République, depuis la République moderne, la Renaissance, et ça se répète, ça s'amplifie, ça s'amplifie, ça s'envenime, et puis bon, jusqu'au moment où, voilà, on n'a plus du tout le même monde que l'époque de la Révolution française, mais on a les mêmes droits fondamentaux. Donc voyez le décalage spatio-temporel. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, un monde puisse s'appuyer sur les droits de l'homme, sur les valeurs des Lumières, alors qu'on a dépassé tout ça avec Internet ? Quand Internet est arrivé et qu'on a commencé à faire des nanothèques, modifier le gène humain, tout ça, là, on est sortis des Lumières, on a dépassé ça, justement, on allait plus loin, on a franchi la limite. Et donc, du coup, là, on est dans une inertie, c'est une logique de continuité, où on s'appuie encore sur nos valeurs des Lumières et tout ce qu'elle a entraîné, mais dans un monde qui a complètement submergé l'industrie classique et la logique libérale ou marxiste ou tout ça, tout a été dépassé, techniquement parlant ou concrètement parlant. Et après, c'est à nous, dans notre intellect, intellectuel, universitaire, bon, lui, il a fait son temps, mais voilà, c'est notre génération à nous de se responsabiliser, ceux qui sont nés dans les années 60, 70, de se dire, bon, il faut faire une mise à jour, vraiment, mais plus, voilà, une mise à jour parce que le système, il bug, c'est comme si on avait un système Windows, là, j'ai fait une comparaison avec la locomotive, mais là, c'est un peu pareil, on a un système Windows qui est infesté de virus, il y a des bugs de tous les côtés, il y a des fichiers qui ne marchent pas, donc il faut réinstaller un nouveau système, quoi, c'est tout, et puis en plus, là, dans notre cas, c'est en plus, il va falloir changer la machine parce que là, le disque dur, il arrive, le pros, il fume, il est trop chauffé, les barrettes de mémoire, elles sont fatiguées, il faut carrément changer l'ordinateur et passer à l'ordinateur quantique, mais bon, donc voilà, changer le système d'exploitation, dans le sens où on comprend le système, voilà, en plus, c'est le thème de la vidéo, on comprend le système, on sait ce que c'est un vieux système, ah, je suis en train de battre mon record, une heure, on sait ce que c'est un système, on comprend le système, on reconnaît le système là où il se situe et là où il ne se situe pas parce qu'il est partout, il est systémique, donc on arrive vraiment à systématiser les problèmes, en fait, vraiment les mettre en lien avec le macro, le micro, là, il va dénoncer le macro, par exemple, la macro, il va dénoncer le cyclique, mais il y a le micro, et comment trouver le lien entre le macro et le micro, comment trouver le lien entre la politique et l'économie, en sachant qu'au milieu, il y a le social, et puis il y a aussi l'histoire, il y a plein de disciplines, comment trouver le lien entre les hautes technologies qui consomment beaucoup, qui ont besoin de beaucoup d'énergie, et puis la nature, la biodiversité, qui elle, par elle-même, sans qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre, et qu'on part dans une dérive d'un côté ou de l'autre, donc soit une dérive complètement sauvage, où on va tout détruire, et puis on va faire tomber la civilisation, enfin je ne sais pas, ça c'est un imaginaire complètement fou, ou un autre délire, où on va carrément, toute la nature va être artificialisée, et puis on va se transformer en robot, qui est l'autre extrême, opposé, et trouver, dans cette logique d'extrême, en fait, une cohérence qui nous fait grandir en humanité, où on se sent plus, on se sent responsable, dans le sens où on répond de nos actes, on peut répondre de nos actes, alors que là, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, on a affaire vraiment à une société infantilisée d'enfants, mais des enfants pervers et sadiques, c'est ça qui est grave, on ne se rend même plus compte du mal qu'on fait, on est dans une psychose collective, et que même les victimes, même ceux qui veulent défendre les victimes, ils sont sous emprise de cet aveuglement, parce qu'on n'a pas le bon paradigme, voilà, donc sans vouloir être vendeur, un imposteur, comme il dénonce, on essaie de vendre sa crèmerie, moi si je vous dis ça, c'est parce que j'en suis dans mon discours, quand je m'écoute parler et puis j'essaye de, et puis j'avance, 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 ça fait de moins en moins de doute, tout ce que je raconte sur l'espace, de toute façon, depuis dix ans, voilà, donc voilà, bon, j'ai battu mon record à une heure vingt et une, ça fait long, mais à mon avis, c'est, voilà, moi ça pourrait durer toute la journée, je peux faire ça pendant des heures et des jours, de toute façon, je vais continuer, je vais continuer comme ça, parce que, puisque je vous dis que c'est super important, ce que je fais, il faut bien que je le prouve, je l'ai prouvé sur le laboratoire, où j'ai produit plein plein de documents de recherche, j'en ai produit pendant trois ans, je peux très bien faire pareil sur YouTube et à raison de huit heures de vidéos par jour ou peut-être pas huit heures mais quatre heures, au bout de trois ans, ça en fait du blabla, bon allez, j'arrête, je suis allé, et je vais, on va, on va, on va, Merci.